Il y a à peine un an, elle mettait au monde son neuvième enfant. Aujourd'hui, l'une des figures de familles nombreuses, la vie en XXL révèle être enceinte de son dixième bébé. Une annonce pleine d'émotion, d'autant plus que la jeune mère de famille a fait une fausse couche il y a quelques mois de cela. La suite après la publicité grande annonce sur Instagram ce mardi 23 janvier 2024. Une star du docu-réalité de TF1 Familles Nombreuses, la vie en XXL révèle être enceinte de son dixième enfant. Il s'agit de Céline Safré. La jeune femme est déjà maman de neuf enfants. Avec son époux Fabrice, elle a accueilli le petit dernier en décembre 2022. Et voilà qu'où ne peut plus d'un an plus tard, elle entame une nouvelle grossesse, pour son plus grand bonheur. Familles Nombreuses Céline Safré enceinte de son dixième enfant fondée une famille nombreuse a toujours été son rêve. Avec neuf enfants, il était déjà réalisé. Mais Céline Safré ne dit pas non, bien au contraire. A un dixième bébé pour compléter sa tribu. C'est ainsi qu'elle s'est saisie de son compte Instagram afin d'y faire la belle annonce. Elle publie alors une courte vidéo d'Augustin, le petit dernier de la famille qui avait subi des attaques sur son physique. Tétine dans la bouche, le garçonnet porte un body blanc avec quelques mots inscrits en noir. Les bêtises, c'est mieux à dix. Je vais être grand frère, peut-on alors lire. Une belle manière pour les Safré de révéler l'heureuse nouvelle à leurs plus de 57 000 fidèles abonnés sur le réseau social de partage d'images. En légende, Céline Safré tient à s'exprimer quant à cette dixième grossesse. Bébé dit c'est en route et tout va bien, souffle tételle. Et de témoigner tout son bonheur, surtout après la perte d'un bébé in utero, voilà la raison de mon absence depuis plusieurs semaines. Pour ceux qui ont suivi j'avais fait une fausse couche en août 2023 à un plus de 7 semaines de grossesse. J'ai eu la chance de retomber enceinte très rapidement. Fabrice est en déplacement professionnel à elle le accent aigu étranger quand je découvre cette nouvelle grossesse. Je suis tellement heureuse et en même temps tellement angoissée à l'idée de revivre une fausse couche et de lire de la tristesse dans les yeux de mon mari. Je décide donc de garder cela pour moi et de ne rien dire à Fabrice le temps que la grossesse évolue positivement. Alors que cette angoisse était très présente, Céline Safré a pris une grande décision, celle de couper ses réseaux sociaux afin de vivre pleinement cette grossesse et surtout se recentrer sur sa famille, chose la plus importante à ses yeux. Un cap important de passer dans la grossesse aujourd'hui, le bébé a passé le cap symbolique des 3 mois et se porte à merveille. Céline Safré peut enfin souffler, et en a ainsi profité pour partager la belle nouvelle sur Instagram. Bref aujourd'hui, écho du premier trimestre passé et je peux officiellement dire que BB10 est en route pour notre plus grand bonheur, conclut-elle. En commentaire, les messages de félicitations pleuvent. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité